Musique Salut les toqués, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur Elodie à table. Aujourd'hui, première recette de Noël. Je suis très contente de pouvoir enfin commencer les recettes de Noël. Qui ne fête pas Noël sans pain d'épices ? Ici, c'est un passage obligatoire. Je vous propose ma recette du pain d'épices. Vous allez voir, elle est très facile à réaliser. Vous pouvez la réaliser avec vos enfants. Et même si vous n'avez pas d'enfants, vous allez voir, c'est très simple. Donc, avant de vous laisser avec la recette, n'oubliez pas de mettre plein de pouces bleus. Et on se retrouve à la fin. Pour le pain d'épices, il vous faut... Musique Sous-titrage ST' 501 Faites chauffer votre miel pour qu'il devienne plus liquide. Ensuite, on va mélanger la vergeoise ou la cassonade, Le gingembre Les 4 épices La cannelle L'extrait de vanille La muscade Et enfin, la levure chimique Mélanger avec une cuillère Ensuite, on va rajouter le miel liquéfié Mélanger avec une spatule Ensuite, on va rajouter les 2 oeufs Puis, le beurre pommade On va mélanger de nouveau jusqu'à ce que ce soit bien homogène Vous pouvez mélanger aussi au fouet Pour que ce soit encore plus homogène Pendant ce temps, vous pouvez faire chauffer un peu votre lait Au micro-ondes Et vous pouvez le rajouter au reste du mélange Mélanger de nouveau Voilà ce que vous devez obtenir Donc une pâte bien homogène Ensuite, on va le verser dans un moule à cake beurré au préalable On va pouvoir faire cuire notre pain d'épices Une demi-heure à 170 degrés Voilà notre pain d'épices Après cuisson Ça sent très très bon dans la maison Ça sent très bon les épices Et en tout cas, il est très moelleux Et vraiment, je vous le conseille Et le voilà tout beau, tout chaud Notre pain d'épices J'espère que cette recette vous a plu N'oubliez pas de mettre plein de pouces bleus Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait On se retrouve vendredi pour une prochaine recette de Noël Et à très bientôt sur la chaîne Salut ! Sous-titrage ST' 501